Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver encore une fois dans une nouvelle vidéo, yes ! Aujourd'hui je voudrais te parler d'alimentation, parce que s'alimenter c'est important, ok ? Tu le sais, tu dois manger tous les jours certainement, d'accord ? Et donc voilà, ce que tu manges en fait, donc tu le mets dans ton corps, tu nourris ton corps, tu nourris tes cellules et forcément ça joue sur toute ta structure. Et d'être sensible à ce genre de choses, de se poser certaines questions, c'est quand même pas mal, ok ? Quand je vois justement le succès des fast-foods type McDo, KFC, tous ces trucs-là, toutes ces malbouffes, parce que c'est vraiment de la merde en fait, tout simplement, et le succès que ça peut avoir, et le mal-être dans lequel les gens se trouvent, moi en tout cas ça me touche vachement. Donc je voudrais te parler aujourd'hui d'une femme géniale qui s'appelle Irène Grosjean, je vais te mettre dans la description, ok, des liens, voilà, pour voir des vidéos de cette personne. Elle est vraiment géniale en fait, elle met en avant, elle ne jure que par le cru. Voilà, l'alimentation crue, des produits, des bons produits, de qualité, manger cru. Et c'est pertinent en fait, c'est vachement intéressant la manière dont est-ce qu'elle présente les choses, elle l'explique bien mieux que moi, c'est pour ça que le mieux, c'est que tu ailles voir par toi-même ces vidéos et ce qu'elle explique, ce qu'elle propose, ce qu'elle met en avant. Voilà, c'est une nana qui a plus de 90 ans aujourd'hui, qui court dans son jardin, enfin c'est fou quoi, c'est fou, c'est vraiment un exemple en elle-même, elle est un exemple même de ce qu'elle promeut, de ce qu'elle met en avant. Et donc comme je te le disais, elle ne jure que par le cru, elle explique tout simplement que notre système digestif est semblable à celui des grands singes. Et donc les grands singes, elle dit, ben ils se nourrissent de quoi ? Ils se nourrissent de fruits, ils se nourrissent d'alimentation crue. Ils ne font pas, ils ne mangent pas de viande et ils ne font pas cuire de la viande, voilà, avec une poêle, ou ils ne font pas cuire leurs légumes ou chose comme ça. Et voilà, elle dit, contrairement à des carnivores, ok, qui vont avoir des intestins tout petits avec des gros reins, comme elle explique, qui eux ont justement un système digestif adapté pour la viande, ce qui n'est pas notre cas. Bon, jusque-là, je trouve ça quand même assez pertinent, mais ça ne suffit certainement pas, peut-être pas, je veux dire. Et elle explique aussi l'importance, en fait, qu'il y a à manger cru, parce qu'en fait, un truc tout bête, en fait. Elle dit, quand vous mangez un aliment cru, en fait, vous mangez un aliment vivant. Et quand vous le faites cuire, vous tuez l'aliment. C'est vrai que ce n'est pas con, tu vois, comme réflexion. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez remarquable, quoi. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs donné envie de continuer de voir ces vidéos et de m'informer plus à ce sujet-là. Et pourquoi pas, même de tester moi-même ce type d'alimentation, manger cru et de plus en plus cru. Donc, je mange encore du cuit, ok, nous, chez nous, on est végétarien. Donc, on mange encore du cuit, mais on mange de plus en plus de cru. Et c'est vrai qu'on ressent dans notre corps, dans notre vie au quotidien, une amélioration de plus en plus importante, en fait, tout simplement. On est des gens de très bonne santé. Mais c'est fou, d'ailleurs, la vitalité que ça peut apporter de manger cru. C'est assez dingue. Donc, voilà. Je ne vais pas faire plus l'apologie que ça du manger cru. Je te laisse découvrir par toi-même. Je vais mettre, comme je te l'ai dit, dans la description de cette vidéo, des liens pour aller voir directement, entendre, en fait, ce que cette femme explique. Parce qu'elle, c'est son job, c'est sa vie, elle en parle mieux que personne. Et je t'invite à me donner un retour en commentaire. Dis-moi ce que tu en as pensé. Comment est-ce que toi, tu t'alimentes, d'ailleurs ? Est-ce que tu réfléchis aussi à un changement d'alimentation ? Est-ce que tu es en train de, je ne sais pas, est-ce que tu as changé des choses dans tes habitudes ? Et qu'est-ce que tu ressens dans ton corps ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Je t'invite à me partager tout ça. Ça m'intéresse vraiment. Et puis, on pourra échanger à ce sujet-là, quoi. Pourquoi pas ? Tu vas sûrement peut-être me donner des conseils aussi. Voilà. L'idée de cette chaîne aussi, c'est de partager comme ça des connaissances pour s'enrichir les uns les autres et s'élever tous ensemble. Voilà. Donc, Irène Grosjean, en direct sur YouTube, c'est pour toi. Voilà. Tu me diras ce que tu en penses. Sur ce, comme d'hab, je t'invite à liker, commenter, partager ces vidéos, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Yes. Prends soin de toi. Ose vivre ta vie parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Et laisse tomber toutes tes barrières, quoi. Voilà. Yes. Ah, j'en profite. Petite parenthèse. Je te rappelle que la formation que je propose sur la confiance en soi et l'estime de soi, elle est toujours en promotion jusqu'au 15 mars. Arrivé au 15 mars, elle prendra son tarif normal, tout simplement. Voilà. Donc, si tu as envie de profiter de l'offre promotionnelle, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Bon, ça y est. C'est dit et répéter, c'est bon. Prends soin de toi. À la prochaine. Ciao.